Bonjour à tous bienvenue sur la chaîne alors aujourd'hui comme il pleut que je ne peux pas faire ce que j'avais prévu et que j'ai démonté le variateur sur le moteur AV7 je vais faire une petite prise de mesure donc j'avais changé la cage à billes par une cage à galets et on m'avait demandé si ça changeait quelque chose alors au ressenti ça ne change rien mais je vous dis ça sans avoir pesé les deux systèmes donc là vous avez la cage à galets avec deux billes donc quand j'ai démonté il en manquait déjà deux donc sûrement que la personne avant avait déjà fait la modification et donc pour ceux qui savent enlever deux billes ça change pas grand chose sur un moteur AV7 et donc là vous avez la cage avec trois galets donc ce que je vais faire je vais tout de suite peser donc là la cage avec deux billes j'ai 35 grammes et donc la cage avec trois galets j'ai 40 grammes donc ce qui veut dire que au final le système avec la cage à trois galets est plus lourd que ma cage avec deux billes donc c'est ce qui me semblait quand vous démarrez le moteur il monte relativement vite et donc vous avez un rapport de transmission qui fait que vous avez beaucoup de mal à vous élancer alors simplement on va peser les trois galets donc là les trois galets j'en ai pour 25 grammes et donc pour les billes comme elles vont rouler je vais peser simplement le support donc j'ai à peu près 16 grammes donc 35 moins 16 ce qui fait 19 grammes d'accord donc mes billes les deux billes sont plus légères que les trois galets donc là ben en fait ce qu'il faudrait faire c'est des tests et donc mettre des galets qui sont beaucoup plus légers pour voir ce que ça donne en démarrage et en accélération donc j'ai des galets mais c'est des galets mal aussi scooters c'est pas les mêmes donc là cette semaine je vais voir si je peux trouver des galets de cette dimension là qui sont plus légers pour monter avec des galets un peu plus légers et faire des tests alors le problème avec ce genre de variateur origine vous le savez c'est que quand il faut démonter ça prend du temps il y a pas mal de pièces qui sont serrés et il faut être équipé et ça donne pas forcément envie vu le temps que vous y passez pour monter démonter ce variateur voilà donc ensuite on va parler d'autres choses on va parler des cuves mâles aussi qui sont transparentes donc je vais déballer le matériel et on se retrouve tout de suite après alors j'ai changé le carburant d'origine qui était un carburant 12 sur le moteur AV7 je l'ai remplacé par un Delorto SHA de 15 et donc j'ai aussi changé la pipe alors si vous pensiez si je pensais gagner en performance c'est une fausse bonne idée la raison elle est simple vous avez là la pipe mâle aussi la pipe d'origine donc vous voyez bien la différence au niveau de l'admission donc vous ramenez beaucoup plus d'essence mais en fait vous avez à peu près une ouverture qui n'est pas beaucoup plus grande sur le cylindre donc du coup vous êtes beaucoup trop riche et donc du coup il faut baisser le gicleur sur le carburant donc d'origine un carburant un gicleur de 68 j'ai baissé deux points soit 66 mais je suis encore toujours trop gras donc là j'en ai acheté trois autres donc j'ai 61 62 63 donc je vais d'abord tester le le 63 ensuite petite piqûre de rappel vous avez sûrement déjà vu sur youtube moi même j'en ai parlé des vidéos où on parle du du carburant chinois donc très souvent il ya la cuve qui fuit parce qu'en fait elle n'est pas on n'arrive pas à la montée étanche n'allez elle est mal moulée et donc du coup merci à l'ami Loic de LG Motorsport Racing qui avait déjà fait une vidéo aussi sur le sujet donc j'ai commandé des cuves transparentes mal aussi qui permettent aussi donc outre de voir le niveau de cuve de changer facilement le gicleur sans chaque fois avoir besoin de démonter la cuve donc ce que je vais faire là je vais changer sur mes deux carburants donc le chinois et l'origine l'original je vais changer les cuves et donc je veux aussi donc sur le carburant que je monte sur le moteur changer le gicleur j'en profite également pour mettre des vis btr parce qu'effectivement pareil c'est plus facile à démonter qu'avec le tournevis donc je vais faire tout ça et on se retrouve tout de suite après alors ça y est j'ai remonté les deux carburants donc le Delorte original ici la copie chinoise donc la Made in Italy et ici bon c'est écrit Espana Bilbao mais c'est bien un truc qui vient de Chine sinon donc mis à part le problème du plan de joint là avec la cuve la différence entre la copie et l'original les copies nous avons ici la pièce où on vient mettre l'arrivée d'essence elle est en métal et la guillotine à l'intérieur est en métal aussi sur les nouveaux carburants de Delorte en tout cas ceux que l'on peut acheter en ce moment sur VSX par exemple les pièces sont en plastique donc la guillotine aussi est en plastique donc là j'en ai remis une en métal que j'avais récupéré sur un ancien carburant alors alors ça fait débat sur sur internet est ce que c'est mieux la guillotine en métal ou alors en plastique honnêtement j'en sais rien j'ai tout mis en métal partout voilà donc là maintenant il n'y a plus qu'à remonter sur le moteur et à tester et voir si le jicler en 63 ça sera mieux sur le petit moteur AV7 dernier détail que j'ai oublié là juste pour que vous voyez bien la différence donc la cuve originale la copie chinoise donc vous voyez le joint là il était déjà écrasé ça c'est quand j'ai un joint qui qui est plat donc ça ne facilite pas du tout l'étanchéité donc cette cuve là la cuve chinoise je ne peux rien en faire c'est c'est pas bon d'origine voilà là maintenant il n'y a plus qu'à monter sur le moteur il faut finir la peinture du cadre et puis ensuite on pourra faire des tests et voir ce que ça donne avec le gicleur de 63 alors ça y est j'ai acheté mes galets donc j'avais le choix entre des 4,8 et des 6 grammes c'est tout ce qu'il y avait chez chez le marchand alors on rappelle avec les galets d'origine on a 40 grammes donc c'est ce que j'ai noté ici la cage à deux billes fait 35 grammes donc si je passe de ma cage de billes à ma cage à galets je ne perds que 5 grammes et enfin je ne perds pas je prends plus 5 grammes donc on va tester avec les galets de 6 grammes donc je suis à entre 32 et 33 grammes donc avec des galets de 6 grammes par rapport donc la cage à galets avec les galets d'origine je perds entre 7 et 8 grammes en fonction de la précision de la balance si j'utilise les galets de 4,8 grammes je suis entre 28 et 29 grammes d'accord donc là je perds à peu près 11 grammes, 11 grammes et demi je pense donc dilemme je monte les galets de 4,8 ou alors les galets de 6 donc j'ai peur que 4,8 ça fasse trop léger donc on va essayer avec les galets de 6 donc je ne pourrais pas faire le test aujourd'hui puisque la mob elle est en vrac pour la peinture donc ce que je vais faire je vais déjà remonter mon variateur sur mon moteur donc je vais partir sur les galets de 6 grammes et donc qu'est ce qui se passe donc je suis à 36 grammes oh ma balance a un souci voilà donc je suis à 33 grammes donc 40 moins 33 j'allège de 7 grammes donc on va voir ce que ça donnera quand on fera les tests là je vous dis franchement j'ai pas trouvé beaucoup d'informations là dessus enfin j'en ai pas trouvé du tout donc il y a que les tests qui me diront ce que ça vaut en attendant si vous avez des questions si vous avez des suggestions n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires ça me fait toujours plaisir de partager je vous dis à la prochaine sur la chaîne bye